... Madame Avna, défenseure des droits des enfants, a saisi le conseil afin de nous permettre de réfléchir et de donner notre avis sur la réforme du divorce par consentement mutuel sans jeu. Elle a attiré notre attention sur le fait que les enfants étaient souvent au cœur de la séparation de leurs parents et devenaient un enjeu, peut-être même un chantage, et qu'il fallait que son avis soit pris en compte. Pour notre conseil, le plus important était de remettre l'enfant au cœur de nos préoccupations. C'est lui que l'on doit défendre, car évidemment, il est le plus faible. Il n'a pas choisi le mode d'union de ses parents, il n'a pas choisi la séparation, mais il a subi qu'il ne faut pas qu'il devienne un enjeu de chantage. Et c'est dans ce contexte-là que nous avons fait des propositions. Le Conseil économique et social environnemental a souhaité mettre l'enfant au cœur de la problématique des séparations, et notamment de le protéger le mieux possible. Et il nous a semblé important que les parents puissent se rencontrer dans un moment un peu neutre et de remplir ensemble ce qu'on appelle un plan de coparentalité. On se pose les bonnes questions, on y apporte un maximum de solutions. où sera hébergé l'enfant, qui va chercher à l'école en cas de problème de santé, qui peut l'emmener chez le médecin, en cas d'absence d'un des deux parents, qui pourra prendre en charge l'enfant, et de poser toutes ces questions de façon le plus neutre possible et le plus calme possible. Donc les parents, avec l'aide d'un médiateur, peuvent remplir ce plan de coparentalité. Et puis si ce plan de coparentalité est tout à fait positif des deux côtés, il n'y a pas de souci, il est déposé au niveau du tribunal au cas où un jour il y a un souci. Et puis si le médiateur s'aperçoit que dans le plan de coparentalité, les droits de l'enfant ne sont pas respectés, à ce moment-là, le médiateur dira stop, on arrête la discussion. Et je vous dirige vers le JAF, le juge aux affaires familiales, qui prendra les bonnes décisions pour protéger au mieux l'enfant. Sous-titrage ST' 501